Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel dans ma série spéciale mariage. Nous allons fabriquer des cintres personnalisés pour les mariés, mais c'est aussi une jolie attention pour les personnes à qui vous avez envie d'offrir une place particulière dans votre mariage. Pour le matériel, c'est comme pour la marche à suivre, c'est très simple. J'ai choisi le cintre Boomerang de chez Ikea, j'ai fait graver des petites étiquettes chez mon coordonnier clé minute. Il faut aussi de la colle forte, des paires de pinces, des petites décorations, vous verrez un peu mieux plus tard. Et puis, j'ai décidé de faire une version homme, parce que le cintre Boomerang existe en blanc, mais aussi en noir. Donc, après m'être amusée à déballer les cintres, j'ai commencé à y placer mes petites étiquettes personnalisées. Personnalisées avec le nom, mais aussi le statut de la personne dans le mariage. Les miennes venaient déjà avec un arrière autocollant. Si ce n'est pas le cas pour les vôtres, utilisez la colle pour les placer sur le cintre. J'ai tout centré à l'œil, placer, bouger délicatement avant d'appuyer pour que ça reste bien en place. Pour les petites décos, je me suis fait plaisir avec différentes petites choses que j'ai trouvées sur internet. Des petits diamants ou des petites perles. C'est vraiment quelque chose qui doit vous plaire à vous et que vous trouvez adapté à votre mariage, au thème de votre mariage. Regardez-moi ça, franchement, j'adore, j'adore. Mais alors, j'adore, j'ai joué avec ça pendant au moins un quart d'heure avant de commencer. Regardez comme c'est beau, moi j'adore. Et les perles, elles sont toutes douces, vraiment, j'ai kiffé. Bon, revenons aux choses sérieuses. Donc, j'ai d'abord placé mes petites perles pour voir comment ça serait le plus joli autour des étiquettes, avant de les coller après à leur place définitivement. J'ai testé plusieurs façons d'appliquer la colle. Je pense que chacun doit trouver celle qui lui convient. Ici, j'ai testé avec la pince et en faisant un tip-tip dans la colle que j'avais déposée sur le sopalon. Pour la partie que vous verrez plus tard, celle des messieurs, j'ai trouvé une technique que franchement je préfère. Et voilà le premier joli petit cintre personnalisé. Si vous avez envie, parce que peut-être que ça peut être plus mignon, vous pouvez utiliser un ruban, soit pour l'enrouler. Autour du cintre, ou simplement pour faire un joli petit nœud avant de le frire. Après la version féminine, voici la version masculine, toute classe, noire, mais quand même un peu brillante. Cette fois-ci, j'ai utilisé un cure-dent pour placer la colle directement sur le cintre, autour de mon étiquette. Et vient maintenant l'astuce que je ne peux que chaleureusement vous recommander. J'ai nettoyé le bout de mon cure-dent qui était encore un tout petit peu collant. Et je l'ai utilisé tout simplement pour ramasser une à une mes petites paillettes, mes petits diamants et les placer là où je souhaitais les mettre. C'est hyper simple, hyper rapide, hyper pratique. Vous testerez et vous m'en direz des nouvelles. J'ai décidé de faire tout le tour, mais vous pouvez placer les décorations absolument comme une bouchante. J'ai absolument adoré le résultat final. J'en ai fait pour toutes les personnes importantes pour nous pour ce jour-là. Et je dois dire que c'était quand même très spécial d'avoir ce cintre sur lequel reposait l'habit qu'on mettrait ce jour-là. Ça a rendu les préparatifs un peu plus spéciaux s'ils ne l'étaient déjà et ça nous fait quand même un joli souvenir à garder. J'espère de tout mon cœur que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous aidera à vous inspirer pour ce grand jour que vous êtes peut-être en train de préparer en ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour rester en contact et voir les prochaines vidéos. A tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada